Europe 1 Europe 1, 8h44 Nicolas Canteloup C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup Et ce matin c'est Stéphane Berne qui est avec nous, bonjour Stéphane Oh bonjour, bonjour mes amis Oh mais il a été bon hein Il a été bon Manuel Bah oui, il est persuasif le garçon Non, il n'y aura pas, il n'y a pas de pénurie Mais si quand même un petit peu Non, il n'y a pas de pénurie en France Mais si, et puis vous êtes à Tel Aviv monsieur le Premier ministre Nous sommes à Paris à côté du station Service fermé, on voit mieux que vous quand même Non, il n'y a pas, il n'y aura pas de pénurie Bon bah d'accord alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment On cède forcément, en tout cas il a une force de persuasion celui-ci On y croit vraiment Tiens à propos du comédien hier, c'était la cérémonie des Molières Avec juste avant une pièce de théâtre Le plus beau jour Ça s'appelle cette pièce de théâtre Avec les excellents Ariel Mallet Et David Sardou Le fils donc de Michel Sardou Bonjour monsieur de Mazotou Ah oui, bien sûr, il le sait Vous n'étiez pas au courant Je ne vous l'ai jamais dit Mais mon fils est acteur Moi-même je suis acteur Mon grand-père Je ne sais pas ce qu'il foutait mon grand-père Enfin à un moment donné dans sa vie il a dû être acteur Mais franchement Est-ce que tu sais si j'ai regardé la cérémonie des Molières ? Je n'ai pas regardé, est-ce que tu sais pourquoi ? Je n'ai pas regardé la cérémonie des Molières Mais parce que les Molières moi je m'en fous J'ai passé l'âge Moi je suis un paysan qui aime ses chevaux Voilà Allez, enchaîne Zouzou Merci Michel Sardou Un régal à chaque fois On vous retrouve Stéphane Vous êtes toujours là pour les titres Mais bien Oui alors où en est-on ? Les titres Je suis tout perturbé par l'intervention de Michel Qui c'est les meilleurs ? Évidemment c'est les Verts Ça vous rappelle les souvenirs ? Bien sûr Et oui en Autriche au second tour des élections présidentielles Le candidat écologiste a gagné Face au candidat d'extrême droite Conséquence immédiate Marine Le Pen a annoncé Qu'elle allait commencer à manger bio Voilà Allez, rectificatif frontiste Ça n'a pas très bien marché Ça vous marche mieux que Marine Le Pen Rectificatif frontiste Florian Philippot a dénoncé Les propos de Nadine Morano Qui a comparé Nadine Morano La gare du Nord à l'Afrique Il a déclaré Non la gare du Nord ce n'est pas l'Afrique C'est aussi le pays des clodos Mais oui mais écoutez C'est dur de nos jours D'être encore plus à droite que la droite Mais oui il faut pousser les curseurs très loin Avenir très sombre Sur TF1 Nicolas Sarkozy a déclaré Ce qui se passe en Autriche Peut arriver en France Donc oui mais ça veut dire que D'ici quelques années On pourrait tous s'habiller Avec un short des bretelles vertes Et des chapeaux ridicules Avec une plume Oh mon dieu quelle horreur Le seul qui peut nous sauver de là C'est l'économiste L'économiste Jean Tirole Oh magnifique Magnifique C'est bon Allez point positif Vous savez qu'une forte pénurie de carburant Touche l'Ouest Et le Nord J'ai regardé La carte de France Mise à jour par Europe 1 En temps réel N'arrête pas de le dire C'est vrai Donc rappelez-le En temps réel Sur Europe 1.fr Mais je m'en fous Moi ta carte de France Moi je me déplaçage pas Je suis un paysan C'est pour mon tracteur Mais donc tellement Donc une force pénurie De carburant Touche l'Ouest Et le Nord de la France Mais il faut positiver Au moins Sans essence Les bretons et les ch'tis Ne peuvent plus conduire bourrés On rappelle la fréquence De Europe 1 Dans les Hauts-de-France Et en Bretagne Je les ai pas sous les yeux Allez Tant pis Bah oui Parce que je dis Elles s'en foutent Les audiences en Bretagne Et au France Alors que je peux dire Il y en a Amiens Et Oliven Elles s'en foutent pas Merci Michel Sardou Et à bientôt Stéphane On va bien sûr parler De l'extrême droite Qui est donc passée Tout près de la victoire Avec Norbert Offert En Autriche Jean-Marie Le Pen Bonjour Oui Bonjour Toute votre smala N'est-ce pas C'est rageant Si près du but Oui On s'est arrêté À deux mètres Du bol de sangria Ça s'est joué Vous l'aurez noté N'est-ce pas À un cheveu Enfin Devrais-je dire À une mèche Oui Ajoutez la moustache C'est pas long que vous disiez Je ne l'avais pas fait Mais vous avez l'outre-cuidance D'aller jusque là Nous assimilant À quelque chose Que je ne veux pas évoquer Et pourtant Ce week-end Avait si bien commencé Madame Leclerc Ah bon Comment ça Expliquez-nous pourquoi Ça a bien commencé Que des mots doux Que des mots doux Résonnaient À mes oreilles N'est-ce pas Ces jours derniers Extrême droite Autriche Tiquet de rationnement Et l'actualité Avait fait Vous l'aurez noté Monsieur Soto Monsieur Brandidi L'actualité disais-je Avait fait Un joyeux bond De 70 ans en arrière Tel que vous voyez Monsieur Brandidi Je vais Tiens Donnez-moi Je vais envoyer Un SMS à Pétain En tout cas Cette deuxième place En Autriche Me rend très optimiste Pour les présidentielles De 2017 N'est-ce pas Attention En Autriche Le président ne gouverne pas D'abord Bonne remarque De Madame Leclerc De temps en temps Oui oui Ça vous arrive Encore un autre point Oui le président Ne gouverne pas en Autriche Encore un autre point commun Avec la France N'est-ce pas Il vous grotisse C'est qu'à noter Monsieur Cabral Vive je le dis Vive Nobert Vive l'Autriche Vive Vienne Maintenant Que de Vienne Que de Vienne Les Vals De Vienne Oui bon ben ça va Allez merci Merci Jean-Marie Le Pen La nouvelle petite phrase De Nadine Morano Dans le supplément D'Ali Badou A fait beaucoup de bruit Et je la cite à nouveau La gare du Nord C'est l'Afrique Bonjour Nadine Morano Mais allons Mais qu'est-ce que j'ai encore dit de mal Mais allez-y Mais alors si on ne peut plus parler Mais qu'on me crucifie On ne peut plus rien dire Oui je le dis Je le redis La gare du Nord C'est l'Afrique C'est encore moi C'est l'Afrique Viens ici D'ailleurs pour les élèves Qui passent le bac Prenez des notes Nadine va vous donner Un cours accéléré De géopolitique Mais non mais s'il vous plaît Ne m'interrompez pas La gare du Nord C'est l'Afrique Belleville C'est le Maghreb Et le 13ème C'est les Chinois Voilà c'est pas compliqué Bon bah si les élèves Mettent ça sur leur copie Ils sont à l'appri De la mention Mais la mention Non mais pour devenir Ministre de Nicolas Sarkozy Je peux vous dire Que ça suffit Ça suffit pour Nadine Pour la Nadine Oui c'est ça Merci Nadine Morano Et parlons maintenant De la situation plutôt tendue En France Avec vous Nicolas Sarkozy Bonjour Excusez-moi Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes escouplé là ? Oui non écoutez Je suis venu en jogging Comme il n'y a plus d'essence J'habite à l'autre bout de Paris Il m'a fallu bien 7 minutes Pour venir Si vous voulez un conseil Si vous voulez inviter Alain Juppé Pour la rentrée de septembre Prévenez-le aujourd'hui Il part de Bordeaux Et puis en plus J'ai oublié de vous dire Il est vieux Ah allez bon c'est bon Qu'est-ce que vous pensez De la situation de la France Monsieur Sarkozy ? C'est pour ça qu'on La situation de la France Oïe 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 Alors mais attendez De quoi qu'on parle ? Vous voulez parler de quoi ? Dites-moi C'est au choix C'est quoi la pénurie d'essence ? Vous voulez qu'on parle De la grève des transports ? Du bordel au stade de France ? Non mais regardez pas comme ça C'est pas que je me réjouisse du bordel Mais c'est vrai que je me régale Ah ben on va parler foot Tiens on va parler de l'euro Allons-y pour le foot Vous êtes fan de foot Les fanzones Vous êtes pour ou contre vous ? Alors Oui Tout d'abord je précise Parce que nos auditeurs Vos auditeurs Sont peut-être pas au courant Mais les fanzones C'est pour les fans de foot Oui C'est pas pour les fans De François Hollande Oui non mais vous souriez Mais cela dit L'idée serait pas bête Parce qu'on ferait des fanzones De François Hollande Mais je peux vous dire Que le kamikaze Il serait bien emmerdé Mais il va pas se faire péter Au milieu de deux personnes Ah vous voulez dire Qu'il n'a plus beaucoup de fans ? C'est ça ? Je n'ai pas dit ça Je vous interdit de dire ça C'est quand même Le président public Bon Il lui reste deux fans François Hollande au moins deux J'en suis sûr Il y a déjà Julie Gaillet Oui Et puis Et puis Et puis Il y a François Hollande D'ailleurs François C'est un mystère pour moi Quoi ? Madame Julie Vous qui êtes une femme Quoi ? Vous pouvez peut-être m'expliquer Il faudrait qu'elle nous parle Julie Gaillet Elle est belle Elle est intelligente Elle est talentueuse Elle est amoureuse De François Hollande Qu'est-ce qu'elle a vu Qu'on n'a pas vu Oh ! Il n'y a plus qu'elle Qui puisse sauver Hollande Oh ! Monsieur Sarkozy S'il vous plaît Bernard Thibault est encore avec nous Bernard Thibault Et Nicolas Barré Je voulais avoir vos avis Sur la situation actuelle Et les blocages de raffinerie Peut-être Bernard Thibault D'abord Oui écoutez Bien écoutez Vous avez vu que j'ai mis Un pull camionneur Par solidarité Avec les routiers Je suis retraité Donc je peux mettre des pulls Mais bref C'est pas votre question Qui a commencé Je le dis Monsieur Soto Les hostilités Qui nous a pondu Sans trempage Sans concertation Donc nous c'est vrai Qu'à la CGT On veut bien discuter Avec des gens D'accord avec nous Donc c'est Non mais voilà Donc ce qu'on va faire Bah écoutez Nous allons Je le dis Je le dis Au Premier ministre Qui a l'air De rester dans ses convictions On va bloquer 8 raffineries sur 8 Et si ça ne suffit pas Bah on en plantera 9 10 même 12 Alors qu'est-ce qu'il a répondre Monsieur Barré Monsieur Les Echos Mini Macron T'es tout seul Dans sa petite chemise Mini Macron Tout seul dans sa petite chemise Nicolas Barré Bon d'habitude Vous n'êtes pas favorable A ce genre de blocage Vous Nicolas Oui mais Thomas D'habitude c'est vrai Que Bernard Thibault N'est pas en studio Face à moi Je le dis Je suis contre L'usage de la force Par philosophie Mais surtout Par nature Et par expérience Donc exceptionnellement Tant que monsieur Thibault Est là Je suis d'accord Avec l'institut Mais dès qu'il sera parti Je recommencerai A dire du mal Une position Qui a le mérite De la franchise Merci beaucoup Nicolas Barré Et Nicolas Contenou Qu'on retrouve demain A 8h40 En direct Pour la revue Presque sur Europe 1